bonjour à tous nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette visioconférence qui sera donc présenté par docteur nandia boublout médecin généraliste libéral en france qui va donc que nous exposer la médecine générale ambulatoire à ce covid bonjour docteur je vous donne la parole merci Nathalie bonjour tout le monde donc j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la médecine générale en ville face à l'épidémie du covid 19 donc c'est un point qu'on aborde rarement la médecine libérale c'est un peu particulier par rapport à ce qu'on voit tous les jours donc les patients qui sont pris pris en charge à l'hôpital donc c'est vraiment en ville c'est la médecine libérale alors malgré l'impression qu'on pourrait avoir de la situation de la situation épidémique la covid 19 reste en majorité juste à voir la flèche donc reste en majorité des cas une pathologie de forme clinique légère à modérée donc 81% des cas sont légers à modérés 14% sont sévères et 5% donc la covid 19 est une maladie qui est mortelle donc le taux de mortalité qui est représenté ici est aux alentours de 3% ce qui est 30 fois plus que la grippe saisonnière qui est là donc c'est beaucoup elle est juste au dessus de taux de mortalité le taux de mortalité juste au dessus de celui de la grippe espagnole qui a tué elle en 1918 plus de 50 millions de personnes donc là on est bien par contre donc heureusement et pas heureusement on est très loin de le taux de mortalité de la grippe et voilà là qui sont 60 et 50% donc bien sûr le taux de mortalité dépend des conditions optimales de prise en charge plus l'absence de mortalité donc les personnes âgées par exemple en taux de mortalité été plus évident donc là la vitalité est de 14% chez les personnes de plus de 80% de 80 ans par exemple concernant le taux de contamination c'est à dire combien une personne malade pourrait infecter deux personnes d'autres personnes donc elle peut être de 1,5 à 3,5 vous voyez la grippe saisonnière ici on est à 1 donc un taux de contamination qui est aussi beaucoup plus élevé que celui de la grippe saisonnière donc quel est le rôle de médecin généraliste dans cette pandémie donc le médecin généraliste est en premier recours c'est à dire qu'il va il va être en première nuit face aux patients attendus pour savoir que 85% des patients sont vus en ville donc c'est beaucoup donc le rôle est essentiel dans le repérage des cas suspects et à trier orienter les patients nécessitant une prise en charge de hospitalière donc il agit plutôt en amont pour pouvoir soulager et désencontrer les hôpitaux qui sont représentés donc par les services de troisième ligne donc les urgences la réanimation il permet aussi de dépister isolé les cas contacts donc les cas qui ont été en contact avec des personnes malades afin de limiter la diffusion du virus il a aussi un rôle très important dans la formation l'éducation des patients afin de les sensibiliser par exemple sur les mesures barrières voilà et surtout dans la prévention et j'entends par cela la vaccination des personnes fragiles notamment les vaccins anti-pneumorotiques et la grippe alors pour se préparer un médecin généraliste doit d'abord commencer par adapter son cabinet médical donc comment faire bon je pense que pas mal de personnes pas mal de confrères se sont déjà en trouver déjà leurs moyens et astuces pour s'organiser je vous donne juste quelques points de rappel pour vous aider un petit peu à avoir des idées aussi donc là je vous ai mis un petit lien vers des affiches que vous pouvez imprimer imprimer et coller dans votre cabinet donc c'est des liens avec des photos sur les mesures barrières la distance la distanciation physique le port de masque obligatoire tout ça c'est très intéressant aussi à voir donc mettre à disposition des patients des points un point de désinfection ou des jets antiseptiques des solutions hydroalcooliques un lavabo ou du savon tout simplement donc bannir les meubles les magazines je sais qu'on aime beaucoup mettre les jouets en salle d'attente ou bien des magazines donc ça on enlève on les met à côté pour l'instant donc isoler les patients alors les patients qui consultent qui sont supérieurs qui présentent des signes respiratoires on peut les isoler s'il y a la possibilité de les isoler dans une pièce à part bah c'est génial sinon nous personnellement ça nous arrive de les faire attendre à l'extérieur c'est pas mal pris les gens ils acceptent ou bien la voiture voilà c'est possible donc essayer de s'organiser sur rendez-vous c'est une très bonne chose parce que ça permet de régler le flux des patients arrivant au cabinet souvent on est un peu submergé par le nombre de patients la salle d'attente elle est blindée on a du mal à faire la distanciation à appliquer les mesures barrières pour les patients donc prévoir des rendez-vous ou bien voir des plages horaires dédiés aux patients suspects ce serait peut-être une bonne chose à réfléchir à méditer donc limiter au maximum le temps d'attente au niveau de l'hygiène donc là je pense que tout le monde est à point là-dessus je vais pas m'attarder j'attire juste votre attention sur une aération large et régulière du cabinet donc il faut aérer au maximum ouvrir grand large les fenêtres du cabinet mais aussi pensez aussi au sanitaire donc il faut savoir que le virus il peut rester jusqu'à un mois dans l'essai donc il faut désinfecter au maximum les poignets, le bouton de chasse d'eau donc pensez à ça alors les mesures de protection bien sûr il faut se protéger soi-même donc si on est face à un patient qui est malade qui présente des symptômes infectants il faut une protection type bouteillette donc les surblouses les masques à tapeter la charles, gants, lunettes donc il faut s'équiper de la tête aussi donc pensez à désinfecter après chaque patient le matériel surtout les surfaces donc les poignets, portes le clavier et imprimantes il faut penser aussi parce qu'on touche au patient après on touche au matériel donc on rentrera à la maison les vêtements vont passer au lave-linge 30 minutes à 60 minutes voilà donc après le rôle du médecin généraliste donc là on passe à la prise en charge je vous ai mis quelques liens intéressants on utilise souvent nos médecins généralistes ici donc vous avez le lien coronatique qui a été créé pendant la pandémie et qui est une récordie dans le site du collège national de médecine générale il y a beaucoup d'infographies des prises en charge et des petites recommandations des résumés de recommandations aussi que je trouve très intéressants donc le site antibioclique c'est un site qu'on adore quand même beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps même en dehors de l'épidémie donc c'est un outil d'aide à la prescription raisonnable d'antibiotiques donc vous rentrez la pathologie après vous avez le terrain du patient donc s'il présente en suffisance rénale s'il y a une grossesse par exemple et après vous cliquez vous avez la conduite à tenir donc avec l'antibiothérapie de choix de première intention s'il y a allergique voilà et c'est à chaque fois c'est réactualisé donc c'est très intéressant ici je vous ai mis un lien vers le site de la société française de pathologie infectieuse donc qui met à jour qui est réactualisé régulièrement et qui met à jour toutes les actualités de la pandémie donc il faut connaître deux notions donc le cas probable et le cas complexe donc le cas probable donc le cas probable c'est le patient malade donc c'est le patient symptomatique qui présente des symptômes je vous ai mis ici pardon je vous ai mis ici une check list c'est tiré de recommandations que je trouve très pratique surtout en cette période d'épidémie où on a beaucoup de virus de gastro on est un peu perdu du coup ça pourrait vous être des lunettes personnalisées donc vous avez donc on suspecte la COVID-19 si présence d'un cas majeur pardon d'un symptôme majeur ou bien deux symptômes minaires donc les symptômes majeurs donc à partir du moment il y a de la fièvre donc il faut suspecter parce qu'on est en plein d'épidémie voilà la dyspnée la nausie donc surtout si l'absence de rhinites ou rhinites allergiques donc s'il n'y a pas d'obstruction nasale on a une anésie pour le tel ben là il n'y a pas il n'y a pas mille choses donc il faut penser au COVID-19 donc s'il présente deux symptômes minaires aussi donc rhinites par exemple ou de l'or pharyngée voilà et la diarrhée aussi diarrhée aqueuse les symptômes digestifs sont aussi très présents on a même des personnes qui se présentent avec des gastro et en fait c'est des gastro donc un autre élément aussi c'est la gravation des symptômes respiratoires chroniques donc chez les personnes qui ont un asthme ou un BPC c'est à partir du moment où il y a la gravation de ces symptômes donc il faut penser au COVID-19 aussi donc les personnes âgées peuvent présenter des symptômes un peu atypiques donc l'altération de l'état général par exemple elle ne mange plus elle est fatiguée voilà ou bien chute soudaine donc ou bien l'altération cognitive donc chez les enfants c'est un peu particulier donc souvent chez les enfants de plus de 6 ans à partir du moment il y a une fièvre qui n'est pas expliquée donc là il faut penser ou dépister donc chercher un examen pour le dépistage pour les enfants de moins sinon il faut attendre pour voir si la fièvre elle persiste bien sûr s'il y a un contexte de contexte COVID bien sûr il faut tout de suite penser à l'infection donc l'examen cherche surtout à dépister les cas graves et aussi repérer les personnes à risque de développer un cas ou bien un COVID etc donc il faut prendre une température donc une tension artérielle moins de 100 pour la systolique je veux dire une systolique qui est moins de 100 mm âgée un signe de gravité donc si on est moins de 90 là il faut appeler le SAMU pour l'envoyer en ambulance une fréquence respiratoire à plus de 20 ans est un signe de gravité qu'il faut prendre en compte si on est plus de 30 il faut appeler le SAMU aussi donc la saturation moins de 95 est un signe de gravité voilà il faut discuter le patient il faut un examen minimal pour les patients surtout pour chercher ces signes de gravité pour éviter justement d'être très exposés donc les signes les probabilités qu'il faut chercher donc les personnes âgées de plus de 65 ans les pathologies chroniques respiratoires cardiovasculaires donc les hypertension compliquées il faut penser aussi à l'obésité donc c'est un facteur de risque à part qu'il ne faut pas oublier la grossesse surtout troisième primaire et donc le syndrome d'apnée du sommeil aussi donc posez la question à vos patients renflement nocturne même s'il n'est pas dépisté renflement nocturne apnée la nuit donc il faut porter une importance particulière à cette période donc JC et G12 donc là on peut avoir un pic de la maladie avec des aggravations donc il faut surveiller surtout ces patients pendant cette période concernant les cas contacts alors les cas contacts c'est des personnes qui ne sont pas malades mais qui ont été en contact avec une personne malade donc une exposition à risque donc ils peuvent être du même foyer donc ils vivent dans la même maison que la personne malade ou bien ils ne sont pas dans la même maison mais ils ont quand même eu un contact à risque une exposition à risque donc pour les personnes qui sont du même foyer donc là il faut les tester immédiatement donc il ne faut pas attendre et donc refaire le test une semaine après si le premier test était négatif par exemple pour les autres personnes donc une exposition à risque est à risque pardon si on a eu un contact un peu à l'approcher c'est à dire que si vous croisez quelqu'un dans la rue en vue de passage il est Covid plus vous n'êtes pas qu'à contact donc il faut qu'il y ait quand même certaines conditions donc être à moins d'un mètre de la personne sans mesure alors le contact l'exposition à risque c'est quand il n'y a pas de mesures barrières donc vous portez par un masque par exemple vous étiez à moins d'un mètre d'une personne infectée donc là vous n'êtes qu'à contact si vous partagez par exemple le même lieu par exemple de travail vous étiez resté pendant 15 minutes dans un espace confiné avec cette personne 15 minutes sur toute la journée cumulé sur toute la journée si vous avez produit des actes de soins par exemple à une personne infectée vous êtes qu'à contact aussi ou si vous étiez resté en présence pour cette personne qui a tous été éternuée à plusieurs reprises voilà si vous êtes qu'à contact et que vous n'êtes pas du même moyen donc c'est un contact non étroit là vous devez être testé donc à une semaine après le dernier contact donc on a bien compris on teste les cas les cas donc probable les cas infectés mais on teste aussi les cas contacts donc pourquoi c'est très important dans la prise en charge des patients parce que il faut les isoler les cas contacts on doit les isoler j'en reviendrai après dans la prise en charge donc je vous parle un peu des tests des différents tests avec quelques actualités sur les tests donc on commence par les tests moléculaires donc c'est les tests qui sont réalisés en phase aiguë qui permettent de répondre à la question si la personne est infectée donc on le fait dans les premiers jours de l'infection on va dire donc l'HAS a mis en place des conditions de performance minimales requises pour l'accepter des tests donc une sensibilité à 80% une spécificité à 99% minimale le premier test ou le test de réponse c'est la RTP-PCR ou la Robes Transcriptase Polymerase Chain Reaction donc ça se fait sur un prélèvement nasal donc un écoulé écoulé de l'image pardon ça se fait au laboratoire donc on fait un prélèvement il faut qu'il y ait un laboratoire qu'il y a un photo technique pour pouvoir faire le dépistage donc le résultat donc on fait un écoulé qui permet d'extraire le matériel génétique et le but de la RTP-PCR c'est de détecter l'ARN viral donc on détecte l'ARN viral pour cela on le transcrit en ADN donc en ADN et donc ce couple ARN-ADN sera un après amplifié donc pour pouvoir le détecter donc parce que les quantités sont infimes et donc il faudra l'amplifier en milliards de copies pour pouvoir le détecter après donc le résultat et dans la meilleure des conditions obtenées en 24-45 c'est relativement il a une sensibilité qui est bonne à 94% une sensibilité à 99% en Algérie ce test reste très coûteux 9000 à 11000 c'est pas bon un test qui a été surtout approuvé récemment par l'HAS dans le test donc 1000 personnes malades et maintenant aussi depuis novembre pour les cas contacts il a une sensibilité qui est moindre que le RPPCR dans 80% une spécificité à 99% par contre l'avantage c'est qu'il est obtenu en 15-30 minutes donc c'est très rapide il peut être fait par n'importe quel professionnel à partir du moment où on prévoit donc les conditions ou sécurité de prélèvement optimale donc il faut une pièce à part des masques donc un médecin peut le réaliser aussi un médecin généraliste peut le réaliser il est moins coûteux en avion donc il coûte moins cher 3800 ce qui est très intéressant donc ça se fait aussi sur un prélèvement d'azotérarangé donc le prélèvement il vit surtout contrairement à la RPPCR qui détecte les infirales là surtout à détecter les protéines de surface c'est pas du tout la même chose donc la solution d'expression permet ici de faire remonter en surface la protéine qui se fait après récupérer à ce niveau là et déposer sur les cuis et le résultat est obtenu en 15-30 minutes donc la technique c'est l'immunochromatographie voilà donc voilà on a dit les cas symptomatiques et les cas contacts voilà on passe au test salivaire qui ont été apprends aussi récemment par l'HTS non par leur par leur comment disons performance parce qu'ils sont moins sensibles 75% seulement alors que là on était censé être à 80% donc ils sont moins sensibles et par contre c'est par rapport à leur le test le prélèvement est assez pratique parce qu'on le fait sur la salive donc il est indiqué que chez les personnes chez qui on n'arrive pas à réaliser un test un prélèvement nasopharyngée parce que bon c'est difficile ou bien c'est très douloureux il y a certaines personnes qui ne le supportent pas ou c'est les enfants par exemple donc il doit être réalisé sur un prélèvement salivaire et donc on a un test ça c'est un test éthico qui a été aussi approuvé par l'HTS qui est un peu plus plus sensible que les autres tests salivaires par contre il est peu spécifique donc il y a beaucoup de faux de faux positifs avec ce test et donc c'est un test intégré c'est à dire que l'automate donc c'est cet appareil là qui est fourni en même type que le kit de prélèvement et donc le résultat est obtenu une heure en moyenne donc après les tests de diagnostic de la phase aiguë vient des tests sérologiques c'est la recherche d'anticorps qui sont réalisés en phase à distance de l'infection aiguë voilà donc ça c'est les performances luminaires donc le test de référence c'est les tests automatisables qui sont réalisés en laboratoire tous les laboratoires ne sont pas donc les petits labos de proximité par exemple n'ont pas le plat de technique pour donc ça coûte 1800-2200 en laboratoire voilà ça permet de détecter les anticorps et ça donne un résultat quantitatif c'est à dire qu'on va avoir le taux quantitatif des IgM et le taux quantitatif des IgG donc ce qui permet là par exemple d'avoir avec un niveau en haut donc quand les IgM sont positifs il n'y a pas d'IgG donc en phase aiguë et quand il n'y a que les IgG on est plutôt on passe plutôt à distance de l'infection donc on passe aux tests rapides donc les tests rapides c'est des tests qui se sont réalisés sur un prélèvement au bout du doigt donc sur une goutte de sang au bout du doigt donc la TDR qui se fait au laboratoire donc c'est un test qui a une performance égale que la technique est automatisable et par contre le résultat est obtenu en 15 minutes donc c'est assez rapide donc ça se fait dans les laboratoires comme je l'ai dit voilà donc je pense que c'est bon pour ça et par contre oui l'inconvénient c'est que ça donne pas des ça donne pas d'osages quantitatifs comme la technique qui est là voilà donc c'est plutôt c'est qualitatif alors pour les trottes donc les tests d'orientation diagnostique c'est des tests rapides d'orientation diagnostique aussi sur une goutte de sang et qui sont réalisés par n'importe quel professionnel de santé donc les médecins pour les faire les pharmaciens les orpheliers donc on prélève une goutte de sang et pareil c'est des tests donc ça donne pas la quantité la quantité la quantité et surtout qu'ils sont moins fiables que les TDR et les tests automatisables et un test positif doit être absolument confirmé par un test de diagnostic ou bien une sérologie une sérologie classique donc les tests ils sont pas recommandés pour l'instant on connait pas trop leur fiabilité ils sont faits par les patients et interprétés par eux-mêmes donc il y a beaucoup de sources de confusion dans l'interprétation et aussi au niveau fiabilité on sait pas trop ils sont vendus en officiel en tout cas donc je vous ai mis ici un lien vers des vers un site pour vérifier le mot de location des thèmes donc si jamais vous avez des tests vous en procurer vous en procurer donc vous pouvez les vérifier leur fiabilité sur ce site donc quels tests réaliser et à quelle demande donc pour les tests antigéniques ils sont vraiment fiables quand on les réalise dans les 4 premiers jours voilà au delà du 4 premiers jours et bien il faut faire une RT-PTF sur le prélèvement d'AZ donc les tests agivores aussi doivent être réalisés les premiers jours donc tout ce qui est tests sérologiques donc c'est au delà du 14ème jour donc la sérologie classique les prods les tests sérologiques et les épocytes donc concernant le scanner thoracique qui a une place importante dans la prise en charge de la maladie il est réalisé sans injection donc il n'est pas réalisé en première intention il peut être normal un scanner peut être normal au milieu de l'infection ce qui n'élimine pas du tout la maladie le diagnostic donc il est indiqué surtout quand il y a une mauvaise surveillance respiratoire donc une désaturation ou hypoxie par contre je sais qu'on a beaucoup utilisé le scanner parce que de une il est disponible de thérapie donc le résultat il est plus rapidement et en plus de ça le coup il est plus raisonnable que la FTPT donc je pense que c'est à voir en fonction de la situation aussi donc il est recommandant d'injecter si on a des désignements réglés ou s'il y a une discondance clinique et radiologique ou si la radio par exemple il n'y a pas de grosses lésions et que la personne est toujours donc là il faut injecter pour rechercher une complication thrombo-embolique voilà donc une embolie pulmonaire ou bien s'il y a une aggravation secondaire donc il n'y a pas d'indication bien sûr à une radio donc les images qu'on pourrait voir donc c'est des images en verre de colis donc c'est des opacités alvéolaires qui signent la date alvéolaire ils sont bilatérales elles sont bilatérales parmi eux donc on pourrait voir le localisant souvent est soupleurale ce qui est assez évoquateur et prédominance basale et postétérale après on a une image le fameux précipaville précipaville donc c'est des images des réticulations qui sont intralongulaires et qui surviennent souvent en phase lors du pic du 10ème jour c'est l'évolution l'évolution inflammatoire des images des polys et qui sont aussi assez évoluaires donc le scanner est aussi à évaluer les tendues des lésions donc on est à à une présentation sévère quand on est en plus de 50% d'athlète alors la prise en charge ambulatoire des patients la première mesure à mettre en place est l'isolement l'isolement des patients donc l'isolement des patients mais aussi les pires contacts donc comme on avait vu dans les premières diapos donc l'isolement des contacts quand ils sont il faut les isoler à partir du dernier contact on verra ça après il faut une surveillance particulièrement rapprochée surtout entre le 6ème et le 12ème jour donc l'isolement il est de 7 jours selon les recommandations françaises c'était de c'était passé de 15 jours à 7 jours mais surtout pour des raisons sociales et économiques des enjeux économiques en fait donc elle est de 48 heures il faut prolonger à 48 heures après après l'apyrexie ou bien après la vie il faut prolonger jusqu'à 48 heures dans d'autres pays par exemple les Etats-Unis certaines des Etats-Unis en grande campagne le confinement est resté enfin l'isolement est resté de 4 ans donc en Vietnam par exemple il est plus stress et l'isolement se fait dans des centres de confinement donc c'est pas chez soi voilà c'est plus stress donc pour les cas contacts donc les gens qui sont pas malades l'isolement c'est à partir de la date du prélèvement ou bien de la date du dernier contact à risque donc il faut compter une semaine par exemple et pour les personnes malades c'est à partir du premier jour des débuts des symptômes donc il faut compter une semaine voilà pour les traitements ambulatoires donc là on est face à des patients qu'on prend en charge ambulale qui ne sont pas graves qui ne nécessitent pas d'hospitalisation du passage aux urgences par exemple donc le traitement est essentiellement symptomatique donc du paracétamol contre-indication bien sûr des AINS qu'est-ce qu'on évoque risque d'aggravation sous AINS donc on évite donc il n'est pas recommandé de faire des DRP donc des désobstructions et de pharyngées donc des lavages océans physiologiques bien qu'on le faisait beaucoup lors des viroses des rhinopharyngiques là il n'est pas recommandé parce que risque de dissémination virale au niveau du bas appareil respiratoire donc on évite alors la vitamine B plusieurs méta-analyses antérieures ont montré que que la vitamine B a une action immunomodulatrice et donc est associée à une réduction importante des infections respiratoires aiguë et réduction des gravités aussi en Espagne ça a été extrapolé du coup à la COVID donc à l'affection du COVID-19 alors en Espagne une étude a montré que plus de 80% des patients COVID graves qui ont été hospitalisés hospitalisés étaient carencés en vitamines en vitalité contre 47% de la population générale il y a plusieurs études qui sont au cours et qui pour l'instant on attend on attend de voir les résultats mais en attendant ça coûte pas cher et surtout ça apporte beaucoup de bien donc en supplément en vitalité je vous ai mis ici quelques c'est un protocole de supplémentation en fonction du taux de vitamine D donc chez des personnes qui sont hospitalisées on n'est pas donc des personnes âgées mais que je trouve pratique aussi pour la pratique de tous les jours vous pouvez l'utiliser je tire juste votre attention sur la supplémentation de l'apport quotidien de vitamine D 800 à 1000 unités par jour donc les études ont démontré que cette supplémentation quotidienne était plus bénéfique que les doses de charge qu'on a l'habitude donc si la possibilité où le patient était plus observant pour faire une supplémentation quotidienne serait plus intéressante voilà alors on commence par la corticothérapie donc l'indication elle n'est pas systématique elle n'est pas systématiquement pardon indiquée et donc elle est surtout indiquée quand il y a une désaturation donc c'est des seins oxygénérés donc une saturation de moins de 94% chez les chez les personnes saines et moins de 95% chez les insulences respiratoires chroniques par exemple excuse-moi excuse-moi il y avait un bruit en fait ah oui ça c'est l'église à côté je sais voilà ça sonne au fait quand c'est pile donc là il doit être midi c'est ça ? oui il est midi 7 voilà je te laisse reprendre désolée donc la quanticothérapie donc comme je le disais c'est indiqué une oxygène en récurrence la saturation de moins de 94% ou moins de 90% si l'insulence respiratoire chronique par exemple donc une petite dose de quanticothérapie donc là la multitude qui a été souvent testée dans les études c'est la dexamétasone donc 6 mg par jour par jour pendant 10 jours au maximum donc à dose fide donc sinon en deuxième attention c'est du méthylprémisodone donc à la dose de 32 mg par jour ou du prémisone 40 mg par jour avec une décroissance progressive alors en dernière mention c'est l'hydrocortisone vraiment c'est on commence d'abord par la dexamétasone et après voilà on va en fonction de la disponibilité des produits en deuxième attention donc l'antibiothérapie c'est un point important parce que beaucoup de médecins précipient d'enlever les antibiotiques il n'est pas recommandé donc le Haut conseil de santé publique ne recommande pas d'antibiothérapie systématique qui en tout cas contiennent une infection au Covid isolée de une parce que il y a de rares cas de surinfection bactérienne et qui représentent 14% des cas et ce sont des cas hospitalisés souvent donc c'est des cas qui sont des surinfections qui sont dans un contexte d'hospitalisation donc c'est des germes souvent nosocomniaux et que du coup les antibiotiques qu'on donne en ville ne sont pas adaptés l'azithromicine a été beaucoup prescrite aussi donc on pense à un effet antiviral ou modulateur mais pour l'instant il n'y a pas vraiment trop celui pour conclure à une efficacité de l'azithromicine donc on a remarqué une surprescription de cette molécule 217% de prescriptions depuis le début de la pandémie c'est énorme donc bien sûr l'indication de l'azithromicine je vous ai remis encore le site anti-biocube que j'aime beaucoup donc l'indication d'azithromicine sur infection par exemple pour l'azithromicine maxillaires les engines ce serait de l'azithromicine pour l'azithromicine frontal ethnoïdal l'azithromicine 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 donc en cas de respiration de suspicion d'inflation respiratoire basse donc prévitant polypnée alors si on a un contexte des arguments pour le Covid-19 donc un contagion par exemple il n'y a pas a priori d'indication aux antibiotiques si on n'a pas d'indication par un Covid-19 là on donne une antibiotérapie donc ce sera de l'amoxicine pour les sujets qui n'ont pas d'antécédents respiratoires par exemple et par contre c'est de l'amoxicine l'azithromicine pour les personnes qui ont des comorbidités avec insuffisance rénale ou BPCLO par exemple voilà donc 6 signes de gravité par exemple ce sera l'anticoagulation est indiqué quand il y a un contexte d'alip ou bien s'il y a un risque thrombomique ce sera sous forme injectable une anticoagulation en prophylacte alors je vais vous présenter sur l'oxygénothérapie adognitive donc qui pourrait être mise en place par un médecin généraliste donc elle est indiquée donc elle est indiquée qu'il y a une désaturation par exemple modérée 90 à 92% sans être utile de gravité du COVID-19 ou bien si les besoins en oxygène sont moins de 4 litres chez les personnes qui sortent d'hospitalisation donc ça permet quand même de soulager les services hospitaliers les services de rémunération et de reprendre de prendre le relais en vide ou bien en amende du monde hospitalier pour les personnes qui désaturent donc elle n'est pas indiquée par contre quand il y a des critères majeures c'est les recommandations en HAS donc quand il y a une consommation d'oxygène plus de 4 litres quand il y a des pathologies chroniques qui sont décompensées ou compliquées un diabète déséquilibre par exemple on a besoin d'une série thérapie plus régulier une pathologie cardiaque aiguë décompensée s'il y a une suspicion de paie là il faut l'envoyer à l'hôpital alors aussi vous avez deux critères mineurs donc l'âge plus de 70 à 10 ans une pathologie chronique ou décompensée voilà là c'est un lien vers la réplique coronaclique du 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 collège de médecine générale ou des infos des diapos justement sur la prise en charge de l'oxygène de la thérapie à domicile selon les recommandations à chaque alors il vous faut du matériel pour ça donc un extracteur d'oxygène donc c'est un concentrateur à oxygène qui permet de filtrer l'air et de de délivrer de l'oxygène de l'oxygène pur donc on a besoin de masquettes fp2 pour l'entourage un saturomètre et un thosémètre pour le suivi donc l'extracteur à oxygène et le concentrateur à oxygène c'est cet appareil là donc on a vu beaucoup passer ces images sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de jours on a géré des particuliers qui en achètent des gens qui le vendent aussi des marchands de viande du coup qui le mettent à des prix hallucinants donc là il y a eu quelques prix que j'ai vu aussi sur les sites ça peut aller de 75 000 dinars à 220 000 dinars c'est c'est de la folie donc il peut délivrer de 5 litres à 10 litres d'oxygène donc on peut utiliser avec des lunettes masales ou un masque à haute concentration alors la chérie se recommande plutôt des lunettes parce qu'on on doit pas dépasser les 4 litres en ville par contre j'imagine que si on a besoin de plus d'oxygène il faut vraiment il n'y a pas le choix et on peut on peut on peut avoir on peut le faire avec des hautes concentrations je crois que c'est à partir de 6 litres les masques de concentration alors quelques quelques indications sur comment l'installer donc on peut faire une petite ration avec à commencer à 2 litres par minute et on augmente pour un objectif donc de 1 litre chaque minute pardon 1 litre par minute tous les demi-heures tant que la saturation est moins de 92% donc le but c'est de peut-être un minimum 92% de saturation ou bien si la fréquence respiratoire plus de 30% ou la fréquence cardiaque plus de 80% donc dans l'idéal c'est inspiré par une infirmière une infirmière diplômée d'état ou sinon voilà en forme des proches 2-3 fois par jour il peut contrôler la fréquence respiratoire fréquence cardiaque température saturation donc des auto-mesures aussi par la saturation toutes toutes les deux heures voilà donc on sèvre les patients si la saturation à plus de 16% on diminue progressivement donc on baisse de 1 litre par minute toutes les douleurs avec un contrôle de saturation donc les antibiotérapies les traitements adjudants c'est l'anticoagulation parce que les patients ils seront obligés de rester habités la quanticothérapie parce que là on est présente des saturations et l'antibiotique seulement s'il y a un foyer bactérien donc les signes d'alerte qui doivent vous alerter et vous pousser à envoyer le patient à l'hôpital donc c'est plutôt une consommation de 4 litres par minute une désaturation à deux reprises consécutives et apparition complication bien de moins d'amélioration de 3 jours donc j'ai pensé aux consommateurs d'oxygène parce que ça pourrait être intéressant je ne sais pas s'il y en a en location ce qui permettrait de faire de faire profiter beaucoup de patients donc ça serait vraiment une bonne chose c'est une idée comme ça mais je ne sais pas si oui donc si je me permets oui effectivement ce système là existe ce système de location mais à un certain moment c'est vrai qu'au moment où on s'est retrouvé en Algérie au niveau du pic et bien la demande a dépassé un petit peu oui les disponibilités mais c'est vrai que c'est il y a des il y a des ça existe déjà en fait il y a des pharmacies qui louent il y a des organismes effectivement qui louent ce genre de dispositifs donc sauf que la demande elle était un peu très importante oui voilà ça existe vraiment et puis c'est vrai que vous l'avez bien vous l'avez bien souligné le prix est juste exorbitant sachant que voilà c'est une maladie qui touche toute la société avec toutes les tranches de la société donc c'est vrai que pour pour les familles à faible revenu très vite ça pose problème effectivement donc c'est inaccessible pour les familles qui sont à faible revenu c'est impossible donc là vraiment c'est c'est bien dommage après la possibilité parce que je sais qu'en France par exemple il y a des sociétés qui s'occupent de ça de de le délivrer aussi donc d'équiper les patients pendant la période justement de l'utilisation est-ce que du coup ça pourrait s'ouvrir parce que je pense que si les demandes ont augmenté on pourrait aussi penser que 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 les ces fournisseurs peuvent aussi augmenter leur leur bah de son procurer encore plus de ces appareils qui peuvent qui peuvent augmenter leur leur importation en fait du matériel donc je pense qu'il y a il y a beaucoup il y a un travail peut-être à faire là-dessus je sais pas ce que l'impact que ça pourrait ça pourrait apporter mais vu de mon point de vue de médecin libéral je pense que c'est c'est un outil en plus qui pourrait nous aider aussi et qui pourrait aussi apporter un petit c'est peut-être un un petit truc c'est tout petit mais je pense que ça pourrait apporter une aide supplémentaire à nos services hospitaliers aux services d'urgence qui sont qui sont complètement saturés alors je vais vous faire un topo rapide donc là c'est pas vraiment le but de ma présentation mais je vais vous faire un topo rapide avec les actualités sur les différentes thérapeutiques testées dans le COVID-19 alors bien sûr l'hydroxychloroquine ou bien la chloroquine qui affecte beaucoup par les LES et c'est un antipalubiaire de synthèse qui affecte beaucoup d'encre beaucoup de polémique et donc il a une action il a une action in vitro sur sur la pénétration du virus la réplication et aussi une action anti-inflammatoire immunomodulatrice et pour l'instant il n'y a pas encore de preuves solides de son efficacité il a été beaucoup utilisé l'OMS a d'ailleurs arrêté son volet hydroxychloroquine pardon de son essai solidarité alors pas parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires mais surtout qu'il y a une absence une absence de de preuves solides sur une absence d'efficacité dans la prise en charge des patients des patients donc l'association hydroxychloroquine et azithromycin aussi donc il n'y a pas vraiment de preuves et surtout qu'on le reproche l'augmentation d'effets secondaires du fait de la diminution de la de la vie de l'hydroxychloroquine donc avec allongement du gluco pour les gluco-porticoïdes donc qui agissent donc c'est c'est des c'est des anti-inflammatoires donc ça agit ça a un effet anti-inflammatoire qui va casser la réaction inflammatoire qui est responsable après ou qui est responsable de l'apparition de ce qu'on appelle l'orage cytochimique pardon qui est pardon c'est le contraire donc il est dû qui est qui est secondaire à un orage cytochimique ça permet aussi de 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 prévenir de prévenir la dégradation qu'on pourrait on le pique de dégradation qu'on pourrait avoir vers le J10 de l'infection donc on a vu beaucoup dans les dans les SARS les les syndromes de détresse respiratoire l'album qu'on a vu la quantité thérapie était d'une grande aide parce qu'elle permet de juguler l'hyperinflammation ce qui permet de prévenir les lésions pulmonaires séculaires à cette inflammation donc on a ça a été prouvé aussi que ça diminue les les besoins en ventilation mécanique et la mortalité voilà donc un point positif pour la quanticothérapie donc la coche ici qui a été testée aussi qui est en cours de test d'ailleurs il y a un effet une vitro sur comme anti-inflammatoire mais toujours pas prouvé donc encore les essais sont donc l'iverméthine aussi qui a fait son apparition à un moment surtout en Amérique latine on l'a beaucoup utilisé mais toujours pas prouvé et on attend aussi les essais qui sont en cours donc c'est une action qui a été qui a été démontré donc concernant les antiviraux donc le rein des cellules aussi comme la liloxychloroquine a fait beaucoup parler du parce que c'est un peu très important il agit à priorité sur la répétation virale donc il a été utilisé contre l'Ebola mais pas prouvé encore il a été désinconcré en novembre 2020 par l'OMS car il n'y a pas vraiment d'amélioration des patients secrètement et que surtout il y avait des effets secondaires notamment rénales donc pour les autres antiviraux aussi l'association l'héputamir ritonavir est utilisée antérieurement dans l'archivier qui n'a pas été prouvé donc concernant le plasma de patients virus donc c'est apporter des antiphones de patients convalescents qui vont agir directement sur le virus donc une action antivirale directe et en fait ça a beaucoup donné d'espoir parce que ça permet d'améliorer l'état de plusieurs patients surtout en stade avancé de la maladie mais par contre donc il y a un dernier essai indien qui a été publié un essai de bonne qualité qui montre qu'il y a un effet que son effet est limité donc ça a quand même fait un peu un peu minier les médecins mais par contre il y a d'autres études qui sont au cours donc en attendant c'est toujours utilisé dans les services de réanimation donc d'autres antiviraux qui ont été utilisés aussi donc l'un sur la pénétration virale l'autre sur la réplication donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de preuves les anticorps monoclonaux donc le premier qui a été beaucoup utilisé c'est le tocilizumab ou bien c'est le roactemra c'est trop connu en rhumatologie à s'utiliser dans le rhumatisme articulaire donc c'est un anti-interleptie donc il agit sur les récepteurs des interlepties c'est des anticorps recombinés humanisés qui sont donc beaucoup utilisés donc a priori il y a une action qui pourrait améliorer le pronostic des patients sévères donc il a une action sur l'orage psychoténique donc voilà mais bon pour l'instant c'est toujours fini un peu en orangé parce que bon c'est pas encore prouvé non plus il n'y a pas vraiment de vécu de très très puissante pour en conclure donc d'autres médicaments c'est l'anachine l'anachine pour l'apparence immunosuppresseur et d'autres anticorps anticorps qui ont été testés avec les autres qui sont en cours d'évaluation alors je vais vous parler maintenant des pathologies du post-Covid donc je tiens à vous à vous parler des deux notions donc le syndrome du post-Covid et les séquelles post-Covid donc le syndrome du post-Covid en fait voilà ça représente exactement ce qu'on va décrire en fait c'est une maladie mystérieuse qui a touché plusieurs personnes donc après qui ont été infectés d'ailleurs par des formes légères à modérer donc c'est pas du tout c'était pas du tout grave et qui ont continué à avoir des symptômes des symptômes qui persistaient donc une fatigue intense ça peut aller du simple épuisement à un épuisement handicapant des essoufflements des palpitations hyperventilations arthragiques et même des troubles anxio-dépressifs donc ces personnes ça a quand même eu un impact économique parce que beaucoup de patients se mettaient en arrêt maladie qui n'arrivaient pas à reprendre leur travail donc voilà c'est d'où l'intérêt de parler de ce syndrome un peu bizarre alors il faut savoir que quand on fait les bilans pour ces gens les bilans sont normaux donc il n'y a pas il n'y a pas d'anomalie dans les analyses qu'on fait les différentes analyses qu'on fait voilà donc les traitements sont voilà c'est des traitements symptomatiques donc des asymptagiques un soutien psychologique surtout et surtout nutritionnels parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'appétit donc reprendre avec eux sur le plan nutritionnel donc il y a beaucoup du fait de l'augmentation de nombre de patients qui sont qui présentent ce syndrome il y a beaucoup de syndrome pardon de de programmes de réadaptation qu'on a vu le jour le premier est RéaCovid c'est à l'hôpital de Foch et en fait du coup des kinés des médecins ont mis en place un programme de réadaptation pour prendre en charge ces patients donc je vous ai mis ici un lien vers des outils de prise en charge c'est sur le site de l'hôpital donc avec des questionnaires des moyens de déficitage de ce syndrome post-Opulide concernant les séquelles post-Opulides alors c'est pas du tout la même chose donc les séquelles post-Opulides c'est vraiment chez les personnes qui ont eu une forme sévère de la maladie c'est-à-dire des patients qui ont été hospitalisés en réanimation qui ont eu des déresses inspiratoires qui ont été ventilés donc il y a bien des atteintes organiques qu'on voit dans les examens donc ça explique le surpoint de mortalité à distance de certains patients donc on a beaucoup entendu parler de personnes des personnes âgées qui se sont bien débrouillées à la phase IQ et qui sont sorties de l'infection mais par contre qui ont quand même eu qui sont décédés finalement à distance à l'existence de l'infection et du coup tout ça s'expliquerait par une aggravation ou bien une complication sur des séquelles préexistantes dues à l'infection donc il y a les fibroses pulmonaires donc il y a un déclin de la fluxion respiratoire qui est perçu qui peut durer plusieurs semaines plusieurs mois voire si on extrapole à l'infection du SARS en 2003 où les déclins respiratoires ont été persistants à 15 ans après l'infection donc c'est quelque chose qui pourrait être au canton alors on peut avoir aussi une extension des lésions et une augmentation en sensibilité une sensibilité à l'infection donc on a vu aussi dans le groupe beaucoup de confrères qu'on parlait de patients qui étaient revenus un mois après avec des détrès respiratoires donc voilà ça pourrait correspondre effectivement à ce cas de l'idée donc alors ça c'est les séquelles neurologiques voilà c'est bien ça donc il y a aussi une neurologie des AVC donc ils peuvent être qui sont parfois dures à des états de l'hypoxie prolongée pour les patients qui étaient sous ventilation donc encephalomyolie aiguë dissimulée alors qu'en fait c'est une encephalomyolie qui est inflammatoire qui est due à une réaction immunitaire secondaire à l'infection virale alors on peut être témoin que ça peut donner aussi des troubles périphériques touchant le diaphral mais expliquant des aggravations des troubles respiratoires donc sur le plan cardiovasculaire des patients qui ont présenté des myocardites ou bien une fibrose pulmonaire qui est responsable de l'HTRP peuvent par la suite développer une insuffisance cardiaque gauche ou droite dans le cadre de la fibrose pulmonaire on a vu aussi des infarctus survenant à distance qui sont dus à la rupture de plaques athéromateuses soit liées à l'infection ou bien à une hypoxie donc voilà surveiller les patients beaucoup de patients sur ce plan-là évaluer la fonction cardiaque il y avait des troubles du rythme aussi secondaires donc qui sont invités à distance donc sur le plan rénal les insuffisance rénales chroniques voire terminale développées secondairement à la nécrose tubulaire aiguë survenue à cause de l'infection du Covid-19 et en dernier lieu des sarcopenies chez les patients qui sont immobilisés en réanimation et qui du coup ne bougeaient pas et ils ont eu une fonte musculaire importante donc on conseille une rééducation prolongée chez ces patients voilà donc il faut donc j'insiste toujours sur une surveillance prolongée sur ces patients donc des séquelles la réalisation de la spirométrie voire des gains du sang échographique cardiaque et insuline cardiologique des créatinomies créatinomies et aussi une surveillance du poids voilà donc en dernier lieu je vais vous parler donc de de la téléméthine qui s'est beaucoup développée pendant cette pandémie donc en France elle est remboursée depuis 2018 mais c'est que depuis là de début 2020 avec la première vague qu'on a vu un succès et qu'elle a connu un succès hallucinant du fait du coup d'une utilisation très importante donc pas les médecins généralistes pas les médecins spécialistes donc ça permet donc une consultation à distance à condition une vidéo transmission il faut qu'il y ait un contact vidéo et bien sûr son en général ça se fait pour les patients qui sont connus du cabinet donc le médecin déjà connaît en amont et souvent il a donc le dossier médical il connaît donc les antécédents du patient et il le connaît bien donc on peut imaginer le développement de cette de cette pratique donc c'est une idée un peu un peu folle donc imagine en Algérie mais bon c'est c'est possible alors ici elle est quand même il n'y a pas besoin d'un d'un compte il n'y a pas besoin d'un logiciel spécialisé pour la télémitine pour la réalité donc à partir du moment où on a une solution d'échange vidéo donc avec avec un compte par exemple Messenger WhatsApp on peut imaginer la développer la développer ou bien aider dans la prise en charge des patients on a vu on peut communiquer par exemple un compte dédié à un compte vidéo professionnel donc ne pas l'utiliser pour des points personnels et donc communiquer aux patients lors du premier montage par exemple très intéressant pour les patients qu'on doit réévaluer à J12 par exemple J6 J12 donc dans un premier contact voilà entre les diagnostics et après à distance donc on prévoit une plage horaire spécialement pour les téléconsultations comme ça on sait que pendant cette période ils vont le solliciter alors reste la question de la facturation comment le faire on peut imaginer la remise de la facturation donc en différé lors de l'institution d'éventuelles ordonnances l'avantage c'est que la disponibilité rapide donc voilà on a notre médecin devant nous le médecin aussi voilà il peut avoir rapidement accès au contact direct avec le patient ça permet de suivre et de surveiller les patients aussi qui du coup ont peur de se déplacer au cabinet de peur d'être contaminés et ça permet aussi surtout de limiter l'exposition des patients et des patients fragiles des autres patients qui sont pas malades mais aussi des professionnels de santé donc voilà ça pourrait être une bonne chose voilà donc là j'ai quelques messages clés donc à faire passer en tant que médecin généraliste donc on a un rôle très important le diagnostic et surtout orienter et surtout isoler les patients mais aussi les cas contacts très importants les cas contacts il faut éduquer et insister sur cela ça permet de limiter la propagation pardon du virus et aussi une action dans la prévention penser à à vacciner les patients fragiles la grippe et le pneumothop par exemple c'est en mettre à jour tous les vaccins équilibrer les pathologies chroniques par exemple il n'y a pas encore de traitement efficace donc la prévention est donnée donc pas d'antibiothérapie ou de toxicothérapie si c'est l'intipement donc anti-antibiothérapie si des saturations de biothérapie si foyer infectieux et donc il faut surtout penser aux autres diagnostics les infarctus les piolomètes pardon les piolomètes pardon les appendicis ça existe toujours aussi dans cette période de pandémie la dernière fois j'ai eu une patiente qui était présentée avec de la fièvre un syndrome de quipale et j'ai été tentée à lui faire un test d'emblée PCR une bandature urinaire a détecté des leucobénétries et bien c'était une philométrite voilà les séquelles de ces syndromes post-Covid sont différentes et surtout surveillez vos patients à distance même après plusieurs années donc quelques plus du ravi et voilà merci pour vous et merci pour votre attention donc je te passe la parole maîtrise merci à vous docteur Boubeloute pour cette présentation qui qui est vraiment très enrichissante je voudrais souhaiter savoir si vous pouvez nous faire une petite présentation de l'un des outils que vous nous avez proposés lors de votre présentation je vais je vais maintenant vous présenter le site antibioclique voilà vous trouvez d'abord antibioclique.com c'est un outil d'aide à la prescription des antibiotiques donc vous avez ici une barre d'outils donc là c'est pour c'est l'accueil au niveau de la recherche c'est ce qu'on a ici là on a des sources donc de des d'où donc les sources qui donnent donc accès à ce que vous voulez dire les sources à l'origine des recommandations antibiothérapie voilà donc quelques actualités ici c'est les contacts donc quand on a par exemple on est face à un patient qui présente une infection qu'elle compte alors on prend l'exemple du Covid-19 donc on met notre diagnostic ici dans le menu déroulant donc vous voyez ici il y a plusieurs plusieurs autres c'est classé en fonction de l'appareil donc voilà le type digestif par exemple au niveau génital les voies arrières là on prend les manques du Covid-19 voilà donc après vous choisissez la pathologie donc pour chaque appareil vous avez la pathologie dans le menu déroulant ici donc là par exemple on parle de la vaccination Covid-19 ou bien voilà directement la pathologie alors si je reprends par exemple c'est plus voilà je reprends par exemple les infections ORL supérieures donc là vous avez toutes les autres diagnostics donc qui sont classées selon l'appareil que vous avez choisi alors on va se mettre par exemple sur la scarlate donc la scarlate donc là on a choisi la pathologie et on fait recherche donc là vous avez quelques éléments importants à prendre en compte donc la définition de la maladie le diagnostic c'est vraiment des petits points rapides pour vous mettre concernant la pathologie donc vous avez même des recommandations par exemple des éditions scolaires donc voilà donc ça c'est des recommandations des petits points importants et après vous choisissez l'âge le groupe d'âge des patients un enfant on va choisir l'enfant c'est bien bon pour l'avis donc là par exemple il va vous dire moins de 3 ans plus de 3 ans et comme je sais que moins de 3 ans donc normalement alors donc là il va vous dire le TDR c'est le c'est le test de diagnostic donc on fait en France ça se fait avec un mec ou B1 ou FROC on fait un prévalement au niveau des amygdales donc on va dire que le TDR est positif ça permet de détecter le strepto le strepto donc là après il va vous dire donc vous suivez vous suivez pour chaque pour chaque option vous allez avoir un menu déroulant qui vous vous dire donc là là par exemple si l'enfant il a une insuffisance rénale ou pas bon on va dire insuffisance rénale juste pour voir ce que ça va donner et à la fin vous allez avoir le traitement concilié avec les sources donc qui sont mis à jour alors souvent vous avez une date là c'est un peu plus ancien mais vous avez la date de modification donc vous pouvez voir aussi l'actualité si c'est mis d'un jour récemment ou pas donc voilà là vous avez les thérapies avec la durée les posologies en fonction d'acquérance en cas d'aller ensuite qu'est-ce qu'il faut faire en cas de contre-indication par exemple et voilà donc ça c'était le cas de la scarlacine par exemple si on reprend les infections agronaires je vous donne un dernier exemple et après donc la les infections agronaires masculines par exemple alors on en voit aussi les prostatites donc alors donc on fait rechercher et après donc vous avez quelques points donc les sites de gravité par exemple quand est-ce qu'il faut hospitaliser quand il y a une pression l'évoluissement et donc vous précisez qu'il est insuffisant ou il n'y a pas en fait suivant et donc vous avez le traitement conseillé donc là vous voyez donc si on peut faire le sébul il est obligatoire c'est pas tout le temps le cas c'est pas le cas chez l'homme qui présente une infection simple une infection basse alors que chez l'homme vous voyez le sébul est obligatoire et il faudrait soit quand il est l'infection il est à tolérer attendre différer l'antibiothérapie ou si mauvaise tolérance donc vous commencez l'antibiothérapie et là vous avez éventuellement les antibiotiques que vous pouvez choisir avec toujours à la fin les références pour le Covid-19 il y a aussi un petit un petit un petit un petit qui a été ajouté elle n'était pas avant donc là elle est et vous choisissez la vaccination alors ça je viens de le découvrir avec vous donc on va regarder un petit peu donc là c'est toutes les informations qui va s'enrichir voilà vous voyez donc c'est toujours signé à jour régulièrement ce site on voit pas la date mais en général c'est mis à jour régulièrement donc vous pouvez faire confiance et sinon vous pouvez regarder les sources aussi dans cette pour vérifier c'est tout merci merci parfait merci beaucoup docteur pour cette présentation de cet outil qui peut s'avérer vraiment très pertinent merci merci à vous merci à vous merci à vous